La Suède rendait ce 10 avril hommage aux victimes de l'attentat perpétré le 7 avril dernier à Stockholm, restée à l'abri des caméras depuis l'annonce de sa grossesse, Sofia de Suède, et cette fois-ci apparue en public aux côtés de la famille royale. Sofia de Suède avait sûrement espéré présenter son ventre arrondi à ses compatriotes sous de meilleurs auspices. Deux semaines et demie après avoir annoncé sa grossesse au travers d'un post Instagram, l'épouse du prince Karl Philippe a rejoint les membres de la famille royale suédoise pour rendre un vibrant hommage aux victimes de l'attentat qui s'est déroulé le 7 avril dernier à Stockholm. Vendredi, un camion fou a percuté plusieurs passants au beau milieu, de la rue piétonne la plus fréquentée de la capitale. L'attaque a coûté la vie à 4 personnes et en a blessé 19 autres. Alors que le pays respectait aujourd'hui une minute de silence en mémoire aux victimes, la famille royale a quitté les murs de son palais pour se recueillir dans le parc de l'hôtel de ville de Stockholm. Visage fermé, regard ému, Sofia de Suède se tenait aux côtés du prince Karl Philippe. Tout juste pouvait-on deviner la courbine habituelle de son ventre sous les vêtements noirs de la princesse. Autour du couple se trouvait le roi Karl XVI Gustaf et sa femme, la reine Sylvia, contenant difficilement ses larmes. A leur côté, Victoria, princesse héritière de Suède, Stefan Löfven, premier ministre suédois, ainsi que plusieurs représentants du gouvernement, du parlement et du corps diplomatique. Malgré la pluie glaciale, Sofia de Suède et les membres de la famille royale sont restés droits durant toute la durée de la cérémonie. La maman du petit Alexander a ensuite rejoint le palais au bras de son époux. L'arrivée de leur deuxième enfant est pour l'instant prévue pour le mois de septembre. Sous-titrage Société Radio-Canada